Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 17 juillet 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de la France En France où un jeune ancien joueur de l'ice Vita Club vient de signer du côté de Clermont en foot Âgé de 21 ans, le défenseur central Josué Mouimba Isala va découvrir l'Europe à travers la Ligue 2 Dans le club de Clermont en foot Prêté une saison au diable noir du Congo Brazzaville Josué Mouimba Isala avait fait son retour à Rangers Avant de répartir un prêt du côté de l'ice Vita Club Et c'est au cours de ce dernier prêt à Vita Que le défenseur a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens Grâce aux détections organisées à Kinshasa par la société JST Group Actionnaire majoritaire du club de la JST En partenariat avec FK Sport Management Dans les papiers de nombreux clubs dont Amiens et Cé et le standard de Liège C'est finalement en faveur du projet Clermont-Toi Que le joueur s'est tourné pour un contrat de 3 saisons Et le club français a confirmé l'information à travers son site internet Clermontfoot.com dans un article Le Clermontfoot 63 renforce son arrière-garde Avec l'arrivée d'un nouveau défenseur central En la personne de Josué Mouimba Isala Ce jeune Congolais de 21 ans vient de paraffer un contrat Jusqu'en 2027 avec le club Auvergne Formé à l'Académie Club Rangers Puis après un récent passage à l'ice Vita Club Kinshasa Josué débarque au Clermontfoot 63 pour vivre à 21 ans sa première expérience en Europe Le Néo Clermontois a remporté cette saison la Coupe du Congo Après avoir participé en 2022-2023 à la Coupe de la Confédération CAF Avec les Diables Noirs 6 matchs rapides et athlétiques Ce droitier d'un mètre 87 est fier d'être la 6ème recrue à rejoindre l'effectif de Sébastien Bichard Pour la saison à venir Je suis très content de rejoindre le Clermontfoot 63 C'est un beau club avec de bons joueurs J'ai hâte de mettre mes qualités au service du groupe Voilà donc ça c'est cet article du site officiel du club de Clermontfoot Qui a partagé justement cette information avec une photo de la pépite kinoise Qui vient tout droit de l'ice Vita Club Mais c'est quand même un joueur de l'AC Rangers C'est un club habitué, évolué dans l'élite ici au Congo Dans le championnat de la Lina Foot Club Cher au président Lambert Lambert Osango Je crois Si je n'ai pas oublié qu'il était candidat député Je ne sais plus s'il avait gagné ou pas Alors même du côté de son ancien club quand même L'ice Vita Club où il a été prêté Le dernier club où il a évolué ici en République démocratique du Congo On a également confirmé l'information à travers une publication Sur la page Facebook officielle des Moscovites Où on a écrit ceci Je suis Mouimba Isala Mbila Soldat Guerrier Merci d'avoir porté nos couleurs avec honneur, amour, enthousiasme et passion Tu as défendu nos valeurs Tu as porté l'ice Vita comme une partie de toi en étant fier d'être Moana Vea Nous sommes fiers de t'avoir eu dans notre équipe V Club restera une partie de ta vie Et tu resteras une partie de la légende du club Bonne chance pour ton nouveau challenge à Clermont Foot Vea Namotema Donc voilà, cette pépite qui quitte la République démocratique du Congo Plutôt jeune, à l'âge de 21 ans Et nous espérons qu'il nous reviendra aussi très très vite Pourquoi pas dans la tanière C'est un défenseur central qui a acquis quand même une certaine expérience internationale Puisqu'il a évolué du côté du Diable Noir au Congo Brazzaville Il a même joué 6 matchs de la Coupe de la Confédération Africaine L'équivalent de l'Europa League Ici sur le continent Et Joshua Mouimba Isala a également évolué avec la SV Club Une saison qui était plutôt compliquée pour les Moscovites Mais qui ont pu quand même sauver leur saison En gagnant cette Coupe du Congo Et c'était d'ailleurs dans une finale Où il jouait devant le chef de l'État, Félix Antoine Tu sais que dit le chef de l'État Qui a remis la médaille à Joshua Mouimba Et à Isala justement Connaissez-vous cette pépite ? Non, non, je ne connaissais pas Je l'ai tout couvert hier dans les réseaux sociaux Et apparemment, on ne parle que du gain de lui Et j'ai aussi vu une vidéo de lui Enfin, une compil Sur Youtube Donc c'est vrai qu'avec Youtube Tu peux montrer ce que tu veux Mais là, c'est quand même un joueur qui est quand même rigueux Qui est très bon défensivement Dur sur l'homme Techniquement, il est bon Il sort bien avec le ballon J'espère du fond du cœur Qu'il sera plus Shansen Mbemba Que Ava Dungo Déjà un joueur Qui quitte Vita C'est vrai qu'on était habitué Aux joueurs qui viennent en ICI en Europe Et la majorité de l'instant Ça se passait très très mal Ça se compliquait Mais là, lui, il signe directement un contrat de 3 ans C'est une très très bonne chose On espère pour lui Le meilleur reste à venir Qui réussira d'abord à s'imposer dans ce club De Clermont Foot Bien que, malheureusement pour nous Que Clermont Foot a fait la chute Ne jouera pas la Ligue 1 Mais là, il pourra faire connaissance C'est bien aussi comme Il arrive au moment où Les équipes reprennent Les débuts de la préparation De la nouvelle saison Donc il va aller dans Il va commencer avec ses nouveaux coéquipiers C'est une très très bonne chose Et on va continuer à le suivre Et il faut le dire aussi Pour prouver que c'est un joueur de valeur Vita, un peu comme l'Olympique de Marseille A fait une grande lessive Beaucoup de joueurs ont été mis à la porte Sauf lui Il était l'un des grands joueurs Que Vita avait gardé Malheureusement, peut-être pour Vita Il y a eu cette offre de Clermont Foot Oui, tout à fait Et surtout malheureusement pour Vita Et c'est ça aussi le problème Des grands clubs Qui prennent certains joueurs en prêt C'est plutôt à l'avantage De leur club formateur Donc là, c'est Rangers Qui va donc se rejouir Je ne sais pas Si le prêt chez Vita C'était d'un an Ou de plus d'un an Auquel cas, Vita peut-être Se retrouvera aussi Sinon, Vita n'aura rien à gagner Mais peut-être qu'il a eu A permettre à ce joueur D'avoir une certaine visibilité Mais c'est aussi un joueur Qui avait déjà sa visibilité Parce que si Vita L'a récruté Au travers de la Serangia C'est parce qu'il avait joué La Coupe de la Confédération Avec les Diables Noirs Du Congo Brazzaville Donc c'est un joueur Que nous allons continuer A suivre bien évidemment Des défenseurs centraux Qui quittent le pays Qui vont en Europe Ce n'est pas tout ce qui réussit Si Shansen Bemba réussit A Vandungo Jusqu'à présent On se demande Qu'est-il devenu Et d'ailleurs Nous devons chercher Des informations Par rapport à ce joueur A Vandungo Dont on prédisait Un avenir prometteur Après ce qu'il avait réalisé Surtout je me souviens De ce match amical Contre l'Algérie Où il était impeccable Dans la charnière centrale Puis il part A Antoine Et puis après Plus rien Jusqu'à aujourd'hui On ne sait pas Boakangunda Tonini Occasion aussi Pour rappeler Une demande D'un de nos abonnés J'oublie vraiment son nom Malheureusement Je n'avais pas noté Mais je n'ai pas oublié La demande Qui nous demandait Des nouvelles De Cédric Mabuati Cédric Mabuati Continue-t-il à jouer A-t-il pris sa retraite Nous allons Nous renseigner Nous reviendrons Avec ce sujet Par rapport à Cédric Mabuati Qui était un lié Très très rapide Qui a eu à offrir Quand même Quelques passes décisives Dans la tanière On ne l'a pas oublié Cher ami Abonné Excusez-nous D'avoir un peu oublié Votre nom Mais le plus important C'est votre question Nous allons tâcher En tout cas De chercher En savoir plus Sur ce qu'est devenu Cédric Mabuati Donc Josué Mouimba Isala Un nom que vous devez Absolument retenir Vous voyez qu'à Diasco Foot On n'a jamais parlé de lui Et pour cause C'est parce qu'il évoluait Dans l'ASV Club C'est vrai Il était du côté De Diable Noir On aurait dû Parler de lui Mais on n'avait absolument Pas d'informations Sur cette pépite Kinoise Pépite RD Congolaises Et nous allons Désormais Parler de lui Et surtout Quand Ligue 2 Nous revenons souvent Avec des maths de Ligue 2 Avec beaucoup de nos internationaux Qui y évoluent Rappelez-vous Amiens Nous avons Gaël Kakuta Nous avons également Messi Manitou Voilà Nous sommes arrivés A la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum De j'aime Merci de partager avec nous En commentaire Votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne Si vous êtes nouveau Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas D'activer la petite coche De notification Histoire de ne plus rien Manquer des prochains Sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Bientôt dans un autre Sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et NescoFood vous dit Au revoir Sua Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada